C'est un défi pour moi de vous parler, surtout devant des personnalités aussi éminentes. Et d'ailleurs, je vais tricher honteusement, puisque comme pour moi, dans une trentaine de minutes, le début du Shabbat, je m'équipiserai afin de ne pas porter le débat avec vous, ce qui me libérera de cette contrainte terrible. Pour vous parler d'un sujet qui est éminemment important, c'est qu'est-ce que la vérité ? Comment définir la vérité ? Si on considère que la vérité est absolue, alors il ne peut pas y avoir d'évolution du monde. Et pour le partager avec vous, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais à Castellane, la plus petite sous-préfecture de France, où j'allais, j'ai assisté à la messe, et le curé, qui était formidable, a expliqué à ses fidèles le passage des évangiles. Vous voyez que je connais les évangiles, je fais donc du benchmark, j'étudie la concurrence aussi. Et donc, les évangiles expliquent que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Non, mais ses fidèles avaient du mal, et le curé leur explique, en se levant, comme je peux le faire maintenant, en disant, écoutez, vous ne comprenez pas ce que c'est les premiers seront les derniers, vous connaissez la pétanque ? Et tous les fidèles disent, oui, on connaît la pétanque. Et donc, il leur dit, quand vous jetez la pétanque, vous jetez le cochonnet, alors je ne sais pas si ici, au Maroc, on peut parler de cochonnet, c'est le petit cochon, et comme je suis rabbin, je suis aussi impliqué par le truc. Donc, vous jetez le petit cochonnet, et toutes les boules essayent d'être plus proches du cochonnet. Et puis, il y en a un qui essaie de tirer sur une boule qui est très proche du cochonnet, et il essaie de tirer, il tire, et il rate la boule, et sa boule, elle va très, 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 très loin. Puis il y en a un autre qui essaie de tirer, il rate la boule, mais il tape le cochonnet, qui va très, 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 très loin, à côté de la première boule. Globalement, c'est Galilée. Alors maintenant, comment comprendre Galilée avec le cochonnet ? Vous avez une vérité, vous pensez qu'une vérité est la vôtre, c'est la vôtre, et vous voulez la partager, vous l'affirmez. Mais vous êtes loin de la vérité acceptée par tout le monde, vous êtes très loin. Et puis à un moment, les esprits évoluent, et la vérité évolue arrive à vous. Donc on voit bien qu'il y a une vérité d'un moment, et il y a une vérité d'un autre moment. Comme disait Steven hier, ou avant-hier en en parlant, la vérité est aussi conditionnée par le moment. Donc on voit bien que s'il y a une vérité à un moment qui change, c'est qu'il n'y a pas une vérité absolue. Et cette idée-là me semble tellement essentielle qu'il y a un texte qui raconte que lorsque le premier qui utilise les médias mondiaux, le premier de l'histoire, c'est Moïse. Puisque sur le mont Sinaï, il reçoit la Torah, les 10 commandements, et il y a une sorte de percussion du monde par ses valeurs. Le monde est encore percuté par ses valeurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et faire la paix, ses valeurs, qui sont au cœur de nos sociétés. Il y a un midrash, c'est-à-dire un commentaire allégorique, qui nous explique que Moïse demande à Dieu que deviendra cette loi. Et Dieu lui dit, tourne-toi. Et Moïse se trouve, 1500 ans plus tard, à la maison des filles d'un ramain éminent qui s'appelle Rabbi Akiba, et il entend commenter la Bible, et il ne comprend rien. Moïse ne comprend rien. Alors il dit à Dieu, mais comment ça a changé tant que ça ? Il lui écoute bien. Et Moïse entend que lorsqu'il est confronté, lorsque le rabbin Rabbi Akiba est confronté à une question, à ce moment-là, il lui dit, je le sais de mon maître qui le sait, parce qu'il l'a appris auprès de Moïse. C'est-à-dire qu'il lui raconte l'historicité des choses, c'est-à-dire l'historicité de la vérité. Et peut-être que la science, par exemple, a changé entre Galilée et nous, mais c'est parce qu'il y a eu Galilée qu'on peut être là, nous. Donc le principe de la vérité, c'est qu'un chemin qui fonctionne uniquement avec le carburant qui nourrit ce débat ici, c'est le dialogue, c'est l'échange. Et lorsque dans le Talmud, par exemple, il est là, un rabbin éminent, discute avec Shamaï, l'un dit blanc, l'autre dit noir, l'un dit oui, l'autre dit non, le permis est interdit, ils ne sont jamais d'accord sur ces deux-là. Jamais. Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit la parole de l'un et la parole de l'autre sont la parole du vieux-vivre. C'est-à-dire que la vérité n'est pas dans l'affirmation d'une chose, mais dans une tension éthique entre deux positions qui forcent à trouver un équilibre. Regardez comment la sagesse populaire la traduit. Peu importe la culture, partout nous affirmons qu'il vaut mieux un mauvais arbitrage qu'un bon procès. Pourtant, le procès est censé donner la vérité, la vérité du dirige, le litier au moins. Eh bien non, on préfère un mauvais arbitrage qui ne va pas nous donner la vérité qui est coupable, qui est responsable, qui doit payer, mais une sorte d'arbitrage qui fait que chacun ne perd pas trop. Finalement, c'est exactement ce qu'on essaie de construire tous les jours. La grande question des fake news qui nous harcèlent n'est pas tant de savoir parce qu'ils se diffusent. Mais comment on hiérarchie sans parler de fake news que les réseaux sociaux ont augmenté ? Et quand vous lisez la presse tous les matins, vous voyez bien que vous lisez le même événement, racontez, on a entendu Renaud tout à l'heure, racontez dans le Figaro, racontez dans Libération, racontez dans... Regardez dans la déclaration de Balfour, c'est l'anniversaire de la déclaration de Balfour. Vous lisez hier dans le Libération c'est une catastrophe, dans le Figaro je crois qu'on ne parle pas, dans le Monde, ça dépendra, on verra bien ce soir. bref, chaque journal, écoutez mon conseil, modeste, le meilleur c'est la Croix. Dans la Croix, au moins, vous avez une éthique, une forme de... Je lis la Croix avec attention, c'est parisien, mais vous voyez bien cinq médias sérieux, je ne parle pas de qui font de l'une et de qui cite, non, des médias sérieux traitent la même information avec un angle différent. Finalement, la vérité est probablement la conjugaison de tous ces angles. c'est en fait le dialogue, c'est-à-dire la capacité à s'enrichir de la vérité de l'autre. Et c'est ce qui fait que dans le débat entre les religions, nous devons rendre grâce à la République et à la laïcité que la République porte. Parce que s'il n'y a pas de laïcité, soit il faut un pays ou un gouvernement ouvert comme peut l'être le Maroc, qui permet à chacun de vivre sa foi sereinement, soit on garde le modèle républicain, qui est un modèle où l'État est neutre, et chacun a la liberté de pratique religieuse. C'est-à-dire, en fait, personne ne dit quelque chose de grave, personne ne dit j'ai la vérité. Chaque religion affirme que nous avons notre vérité et pour que ma vérité puisse s'exprimer, il faut que je me batte pour que la vérité des autres puisse exister. Mais dès que je dis cela, j'assirme qu'il y a plusieurs vérités, et ça sera, à mon avis, tout l'enjeu de votre débat. Maintenant, je me suis gardé 12 secondes pour pouvoir, si vous permettez, vous souhaiter à tous Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bon Shabbat, puisque je m'en vais faire le Shabbat. Merci. Merci.